Salut Nazan ! Changement de look, ça veut dire quelque chose non ? Et puis ça, dernière fois moi en texte, c'est Souti qui annonçait que Nazan, c'est le monde qui est actif comme troisième meilleur buteur pour Haïti à ce niveau. Vous pensez qu'on est capable d'arriver comme le meilleur buteur Haïti en première position ? Bonjour Gabi, avant tout, le look, ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec rien du tout déjà, j'ai juste fait une couleur comme ça. Et par rapport à mon objectif de but personnel, je suis content parce que je suis rentré un peu plus dans l'histoire du pays. Mais je pense qu'aujourd'hui le plus important c'est l'équipe, donc on a des objectifs collectifs à remplir. Malheureusement on a échoué pour la Coupe du Monde, mais il y en aura d'autres. Et là demain on en a un autre qui est se qualifier pour la Gold Cup. Et je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui. Si l'équipe tourne bien, ça va me faciliter à pouvoir essayer de décrocher cette première place. Et comme attaquant, je ne peux pas mentir aujourd'hui et dire que ce n'est pas un de mes objectifs. Donc voilà, il faut que je me donne les moyens d'y arriver et voilà. Bonjour à tous, Jean-Pierre Etienne pour Radio Ibo. La question maintenant, c'est qu'il y a un rapport à la Gold Cup qui est assez extraordinaire. Parce qu'en 2015 on a fait la Gold, en 2019 on a fait la Gold. Et là, Haïti a un match pour jouer la compétition. Est-ce que particulièrement vous vous sentez une pression spéciale avant ce match? Et puis deuxième pour la question 1, c'est Bermude lui-même. Et où vous avez une histoire particulière avec l'équipe Bermude, avec notamment le discours à la mi-temps qui a changé la donne dans le début de la Gold Cup 2019 là. Est-ce que ça a souvent passé dans un tour ? Et est-ce que Mathis Sahal, nous prenons nous-mêmes personnellement pour quelque chose de très très important ? Bonsoir. Non, je ne prends pas ça comme une pression. Il n'y a pas de pression, je pense que le groupe, tout le monde est conscient que demain c'est un match de qualification. Donc c'est une finale avant l'heure. Et ensuite, pour switcher sur les Bermudes, je n'ai rien de particulier avec eux. La dernière fois, surtout avant, j'étais quelqu'un de très réservé, qui ne prenait pas souvent la parole. Là, il a fallu que je prenne la parole puisque ça m'a dépassé. C'était plus fort que moi, donc j'ai réagi dans le vestiaire. Et j'ai trouvé que la prestation que nous étions en train de délivrer n'était pas du tout… ne reflétait pas du tout notre image. Ce n'était pas le Haïti que je connaissais. Donc il a fallu que je prenne la parole. Mais sinon, je n'ai rien de spécial avec les Bermudes. Demain, voilà, comme j'ai dit, c'est une finale. Et une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc on va tout faire pour gagner et il faut qu'on gagne. Il y a quelques mois, il m'a annoncé que j'ai pris le sentiment pour que tu avais joué dans le MLS. Lorsque nous prenons le contrat, on finit. Ou pour le moment, on va gagner un engagement avec le club, officiellement. Est-ce que ça t'a voulait dire qu'après le Golgop, on a joué le Nazon dans le MLS. Et puis, parmi les joueurs qui étaient précités comme un état de santé ou pas 100%, où tu es là, comment est-ce que tu avais joué pour le moment après ? Premièrement, à propos de la MLS, bien sûr, c'est une piste qui reste intéressante. Après là, pour l'instant, je suis libre, j'ai des contacts avec des clubs. J'ai des clubs qui m'ont déjà approché. En MLS aussi, notamment, il y a déjà des liens qui se sont créés avec des clubs, des discussions. Et voilà, après, on verra ce que le futur nous réservera. Et pour répondre à la question à propos de ma santé physique, la dernière fois, j'avais un petit problème. C'était d'hydratation. C'est pour ça que c'était une contracture que j'avais eue à la jambe. Mais là, tout va mieux. Donc voilà, je prends soin de moi et je fais tout pour être prêt pour les prochaines échéances. Salut Nazan, c'est Caleb. Je travaille pour Aïti Tempo. La sélection des nationales a utilisé plusieurs ondes et a utilisé plusieurs places, des fois comme télé-gauche, des fois comme attaque-en-commette. Quel système vous pensez qu'il peut adapter la dernière et que position vous pensez que vous êtes plus utile en attaque ? Pour répondre à cette question, honnêtement, je suis joueur de football. Je suis un joueur qui est offensif. Donc je pense qu'on a tous un poste de prédilection. Maintenant, c'est à moi de m'adapter. Je me sens bien devant. Je n'ai pas de préférence vraiment, que ce soit à gauche, que ce soit dans l'axe. Comme électron libre, du moment où je suis devant, je suis sur le terrain, je me sens bien, je suis content. Et c'est ça qui est important.